Précédemment dans l'Aunman Charlie, nous nous sommes réveillés sur une petite île peuplée de pandas. Nous étions pauvres sans aucun souffleur. J'ai oublié ce que je voulais dire, je m'étais réveillé bien sûr dans un temple monial. Étant chamane, je me demande encore comment j'ai pu me réveiller dans un endroit pareil, pendant que je passe level 8, et je chope mon bouclier de foudre, donc ça c'est plutôt froid. Du coup je lisais, nous en étions, je me réveille dans un petit temple moine. J'ai dû trimmer bien entendu, réparer la maison des saloperies de Larbin, j'ai dû aller allumer le chandelier tout en haut de la tour parce que ces gros tas de pandas ne sont pas foutus de bouger leur derrière jusqu'en haut du bâtiment. J'ai dû aller défoncer la tête de leur champion qui était un peu plus loin sur la petite allée. Je suis ensuite arrivé dans un petit village où j'ai aidé à aller barrer le moulin. Je pense que c'était d'un moulin. Et puis j'ai ramassé des légumes et je vous retrouve bonjour à tous pour l'épisode 4 de l'Ironman Challenge. Nous sommes donc avec notre petite Iron AL, je vais arrêter de dire Iron parce que c'est moche quand même, donc je vais juste dire AL, la pandette chamane, qui est motivée pour monter de level, peut-être ressortir dans cet épisode de la zone, mais j'en doute fortement pendant que je vais lancer le timer parce que j'ai encore une fois oublié de le faire. La vidéo va durer 35 minutes comme la dernière, mais ça c'est un autre détail. Tant que ça vous plaît, hein. Si elle faisait une heure, on s'en foutrait, non ? Enfin... Non, on s'en foutrait pas. Ouais, c'est parti, voilà, nice. On y va. On est go, on est bon. Tout va bien. J'ai un inventaire rempli à ras-bord. Je suis en train de chercher des parchemins de sagesse. A brûler, bien entendu. La sagesse des singes, hein, bien sûr. Quelle sagesse des singes, je n'en ai aucune idée. C'est juste réécrit. On va quand même lire la description de la quête. Nous devons aider l'ancien Shao Pai. Rares sont ceux à mériter autant notre bonté. En arrivant, vous avez remarqué des parchemins de sagesse accrochés dans les grottes du sud. Les ozons ont souillé un grand nombre. Ah, c'est pour ça, en gros, ils ont craché dessus et nous, on doit aller les brûler parce qu'ils sont plus lisibles. Non, ils les ont peints. Putain, suis-je con. Il y a une grosse trace de peinture dessus. C'est marrant comment on peut redécouvrir la quête après les avoir fait plusieurs fois, hein. Bon, après les pandas, je vous avoue que c'est pas la zone que j'apprécie le plus. et que je connais le plus au monde. Mais on s'en fit, justement. Justement. Pendant que notre amnésie passe, bien entendu, nous rappelons de quelques vrais souvenirs de notre lointain passé. Tout jeune. Tout jeune avec de maman et papa panda. J'ai plus du tout où je voulais en venir. Mais c'est pas grave. Si, il m'apprenait bien sûr les rudiments des talents chamanes. Parce que bien sûr, il faut savoir que moine, quand vous faites un moine, pour tous les moines de la terre, vous êtes que panda. Vous êtes que panda, non, pas panda. Aucun rapport. Vous êtes que... Bah si, pour tous les moines de la terre, vous êtes panda. Pour tous les pandas de la terre, vous êtes moine plutôt. On va y arriver, tout va bien. Et donc, j'ai été élevé en exil de cette zone. Par mes parents chamanes. Après, j'avais un papa orc. Et une maman panda. C'est pour ça que j'ai été élevé en exil aussi. C'est pour ça que j'ai pu apprendre les rudiments chamanes. Bon sang. Où en est-on ? Plus fort que la pierre. On va rendre les quêtes. On va essayer de se tailler de cet endroit. Parce que franchement, il me déprime un petit peu. Papa orc et une maman panda. Tout à fait. Tout à fait. Ça va bien. Le petit personnage tout sympathique. Bon alors. J'ai loot quoi ? Non, c'est moins bien. C'est moins bien aussi. On va peut-être mettre ça. Les gants de la vérité. Pendant qu'on est en train d'essayer de me faire imaginer un accouplément entre un panda et un orque. Ça doit être dégueulasse. Après chacun son truc là. On choisit pas ses parents comme on dit. Ohlala. Notre père qui n'est d'ailleurs qu'un disciple, un lointain disciple de Thrall le Grand. Comme on l'appelle. Bon. Sinon avec toutes ces conneries. Ah oui, on a encore décimé ces saloperies de singes parce que franchement ils savent pas les buter eux-mêmes. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette vidéo où je commence à raconter des bêtises sur mon personnage. Nous sommes donc dans l'Iron Man Challenge avec les règles principales qui sont de ne pas pouvoir utiliser de stuff autre que du stuff blanc ou du stuff gris. Je ne peux pas avoir de spécialisation. Je ne peux pas faire plein de trucs. En fait tout est dans la description de la vidéo si jamais vous vous demandez toutes les règles qu'il y a. Mais pour les principales c'est ça. Je ne peux pas utiliser de stuff blanc gris. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas utiliser de spécialisation. C'est les droits plus galères. C'est déjà pas mal. Après il y en a masse en petits composants tout ça mais ça c'est des détails. Et notre but est bien sûr de pex le plus longtemps possible et d'arriver le plus haut level possible. Donc on va essayer de faire ça bien. Et notre but sera d'arriver à level 100. Je ne sais pas encore comment ça va être possible mais on va arriver à level 100 sans mourir. Moi je vous le dis. Moi je suis chaud patate. On dit-il avant de tomber dans un trou et mourir comme un gros con. Ça ne m'étonnerait pas non plus de moi. Alors. J'en suis où là ? Au fond tu es 20 ? Non mais 20 ça va me prendre 3 semaines. Non mais sérieux. Non mais là je ne peux pas le passer. Ils sont 4. Non pour le vrai il faut que je peux le sauver. Bon allez j'ai un heal. Je n'ai pas peur. En plus j'ai un pote panda avec moi. Rien à foutre. Rien à foutre moi. Je vous défonce la gueule. Mais où tu t'en vas ? Putain mon pote. Viens m'aider s'il te plait. Je suis en galère. Je suis en galère. Et donc comme je vous l'ai dit. Même si je ne vous l'ai pas dit. Nous sommes donc sur une île torture. Je ne sais pas comment. Après avoir vécu avec un maman. Non papa orc oui c'est ça. Papa orc et une maman panda. Avoir pu me retrouver sur cette île tortue. Et ça vous le découvrirez au fil des épisodes bien entendu. Comment nous avons pu nous en sortir. Il faudra d'abord que j'écrive tout ce que j'ai dit. Comme ça je pourrais m'en rappeler dans l'épisode suivant. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas où cette histoire va nous amener mais. A mon avis. A mon avis ça va être quelque chose d'épique. Ce sera forcément une histoire épique bien entendu. Et je traîne tous les défoncer avec mon stuff gris dégueulasse. Bon après c'est normal parce qu'on est un petit peu level 5. Et qu'on est pas censé avoir le stuff vert. Ni bleu, ni épique, ni légendaire à ce level là. Donc ça a un peu fait pour qu'on puisse pex. Je suis en train de péter la gueule à tous ces saloperies de singe. Allez hop un petit afflux. Nice. Nice, 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 nice. Qu'est ce que ça fait ça les gars. Ah nice. Ça leur inflige des dégats de nature chaque fois qu'ils me tapent. On voulait pas je mets un peu de café. Ah là pardon. On y retourne. Après mon pote qui fait plus de dégats que moi donc ça c'est sympa aussi. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bah ce que vous en pensez si vous voulez... Bah si vous aussi vous allez vous lancer dans la Iron Man Challenge. Parce que j'aimerais bien en fait que... Bah qu'il y ait plusieurs gens qui le fassent avec moi et qu'on en discute etc. Différentes difficultés genre de choses. Après c'est possible que beaucoup de gens l'aient fait à l'époque. Donc en 2012... Quand le poste... Il y a eu un poste puis celle de la part de Blizzard. Euh... Qui parlait de la Iron Man Challenge avec toutes les règles etc. Donc ça a lancé toute une compétition à l'époque. Tout un petit tournoi entre les joueurs. Bah c'était un truc plutôt sympa hein. Après je l'ai pas fait parce que j'avais bien trop de choses à faire sur ce jeu hein. Comme j'étais jeune et que je venais de commencer à jouer. J'avais autre chose à foutre que de commencer un perso en full gris. Mais vous vous rendez compte de la truc improbable quoi. Je pense que je me suis dit que les gens devaient être trop cons pour faire un truc pareil. Après me voilà. Quelques années plus tard en train de faire la même chose. Alors. Faut que j'aille voir papa. Putain mais en gros je dois décimer le village. Je dois tuer toute leur famille. Tous leurs amis. Tous leurs enfants. Et en plus d'aller buter leur père quoi. Enfin leur boss. What ? Je suis en train de mourir ? Oh mais non. Mais c'est horrible en vrai. Avoir le cadre en haut à gauche. C'est trop horrible. Après je comprends. Y'a des gens qui jouent avec ça depuis. Des potes qui mouse click avec l'interface de base. Et qui arriveraient de manière optimale. Donc après. Chacun son truc hein. Pour les gens qui savent pas mouse click. Ça veut dire juste lancer ses sorts en cliquant tout dessus comme ça. Ça fait. Moi j'arrive pas. Enfin j'ai plus à l'époque. Quand j'ai commencé. Mais entendu. Mais là c'est. Là j'arrive plus là. C'est horrible. C'est horrible. Ah nice. Un bâton. Ah merde. J'ai plus de place dans mon inventaire. Mais comme on est dans la Iron Man Challenge. Je vais essayer de trouver un marchand. Pour. Pour vendre mes sacs. Enfin. Pour vendre ce que j'ai dans mes sacs. Histoire de récupérer un peu de gueule. Et puis moi que j'ai l'aventure. J'en peux plus déjà. J'en peux plus de marcher. Oh non. J'ai quand même dégagé un truc. Mais il y a un truc qui vaut rien. Tiens. Mais ça ça vaut 9 tiens. Dégage. Hop. Ah c'est plus dégagé. Alors attends. On va redégager un truc qui est dégagé. Ça c'est vaut 2. C'est dégueulasse. Donc dégage. Et voilà. J'ai un bâton. Donc mon but sera de mettre des coups de bâton. Normalement c'est pas fait pour ça. C'est un bâton. Pour pouvoir tuer tous ces saliots de singes. Qui pullulent dans la zone. Donc ici après nous allons rejoindre. Normalement la zone qui nous permettra d'arriver. Enfin de choisir entre l'alliance et la horde. Il faudra libérer un bateau du jou. Des espèces de monstres bizarroïdes encore une fois. Mais ça on verra ça plus tard. Là on va d'abord prendre je pense le... Hop on va essayer de pas tomber. Nice. Voilà. Level 9 les copains. Et level 9 ça avance hein. Plus que 91 levels et on est au bout. On se motive. On y croit surtout. C'est le plus important. Bon. Euh je choisis un boucler A. Ça me file 32 l'armure. Ce serait pas plus intelligent de mettre un boucler 32 l'armure ? What the fuck ? Ah. Attends pour moi. Quelque chose a vibrer. C'était des... Les notifications de mon téléphone bande de pervers. Je sais pas à quoi vous avez pensé. Mais c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. C'est pas grave. Désolé je termine de m'en gaffer ce 9m3. Ce serait dommage. Alors allons travailler... Euh d'affect. Mais non il reste une zone avant d'aller... Putain il reste une zone relou avant d'aller là-bas. Là où je vous ai dit qu'on irait. C'est à dire euh... Euh... La zone euh... Où vous pouvez choisir entre l'oeuvre de l'alliance. Pour ceux qui... Euh... Je vais devoir choisir l'alliance. Parce que c'est quelque chose que j'ai choisi de manière aléatoire. En début de... Enfin dans le premier épisode. J'ai choisi ma... J'ai tout choisi aléatoirement hein. C'est pas moi qui choisi de faire un chamane panda. Si j'avais pu j'aurais faire un aile plus sans paladin. Ça aurait été beaucoup plus facile hein. Mais je pense qu'avec un panda... Je pense qu'avec un chamane on va pouvoir aller loin hein. Putain. Va falloir jouer avec les totems. Va falloir jouer avec tout. Vu que j'aurai pas de sort. Vu que pour level 10 je peux pas choisir de spé. Ça va être dégueulasse. Ça va me spam tout le temps en plus. Mais nous devons choisir une spécialisation. Attendez quoi. Que se passe-t-il ? Nous devrons attendre que les vents se calment. Puis nous devrons faire une pause à mi-parcours. Pour nous mettre à l'abri. Ça va. Allons à mi-parcours. A mi-parcours ? NON ! C'est bon là non ? Oh non je peux mourir ? Putain j'ai peur ! Oh la pfff ! Oh sa mère ! Non mais il faut se dire que si j'étais mort là... C'était fini quoi. Non mais qu'est-ce que je fous ? Oh stupide ! Ah non c'est bon. Putain j'ai peur. Putain j'ai tellement peur. Ouais putain vous me rendez pas compte mais j'ai trop la frousse ! C'est vrai que si je restais dans le vent et je prenais genre 15% live par seconde. Et du coup je pensais que j'allais faire un mauvais truc et j'allais vous montrer là-dessus. Oh la la. Non ça va on s'en sort. Bon là je vais aller teurer le gros dragon à la sortie bien entendu. On devrait le faire... Je dois cliquer sur des petits trucs de foudre qui vont permettre... Ah non sur des... Voilà c'est ça. Sur des feux d'artifice. Pour faire descendre ce salaud. Tiens meurs ! Meurs ! Meurs ! Voilà. Non. Putain là-bas 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 là-bas. On va anticiper son déplacement ce connard. Hop ! Comme hier ! Tiens mange ! Dans ta gueule ! Et voilà ! Je fais moi le mariole maintenant hein ! Je fais moi le mariole Zoren ! Tiens dans ta... Bouche ! Voilà ! Voilà ! Ceux qui voudraient l'histoire de la zone... Je vous... Vous posez votre chemin parce que moi je connais pas. J'ai pas envie de savoir. Voilà. Les pandas ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Sauf que j'ai des pandas. Ils sont pas gentils en plus. Parce qu'ils nous ont exilés quand on était petites. Et euh... Et je trouve que c'est vraiment des ingrats. Des méchants ingrats. Ah tiens ! Un compatriote ! Sans stuff bien entendu. Oui donc pour vous montrer je n'ai toujours pas de... Stuff autre que du stuff gris. Ou blanc. Heureusement qu'on peut utiliser du stuff blanc. Parce que putain ! Si c'est du stuff gris on serait vraiment dans la merde ! Et euh... Voilà ! On est bien là ! On est bien ! Et je pense que je vais... Vous... Quitter. Très prochainement. Quand j'aurai tué le gardien des anciens. Qui est ici ce gros rocher. Tiens mange toi ça dans la bouche ! Ramasse ça dans ta gueule ! Voilà ! C'est vrai que c'est vachement dur ! T'as pas envie de m'aider toi connard ! Putain ! Je tiens pas en... D'assez grosse gueule... Tractard ! Fouillon ! Tiens mange ! Bien fait pour toi ! Bien fait pour toi ! Tiens mange un coup de bâton ! Prends-toi un coup de bâton ! Tiens ramasse ! Pas du tout ! C'est un coup de bâton ! J'avais pas voulu... J'avais pas voulu que je te mette un coup de bâton ! Et du coup je vais vous quitter là-dessus ! Euh... Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 ! De cette Iron Man Challenge ! J'espère pouvoir... Non ! Non non ! Il faudra encore au moins 3 épisodes pour quitter ces deux ! Du coup je vous dis... A très bientôt pour l'épisode suivant ! Ne bougez pas ! Il arrivera dans... Deux jours ! À partir de ce jour ! C'est-à-dire... Je sais pas quand ! Allez, à plus tout le monde ! Tchao !